Bonjour mes chers francophones, mes clients, mes amis, les amateurs de l'astrologie bien sûr, ceux qui suivent ma chaîne, je suis Olga Vasilchouk et j'aimerais vous parler aujourd'hui des transits pour la troisième semaine d'avril entre le 16 et le 22 avril 2018. Le 16 avril 2018 Le 16 avril 2018 La seconde moitié du mois, bien que l'harmonisation ne soit que partielle et temporaire, la tension quand même s'apaisera un peu. Dès le milieu du mois, la prédominance des éléments de la Terre, car Mars, Saturne, Pluton sont en Capricorne, Vénus est en Taureau et le Soleil passera en Taureau le 20 avril. Donc la prédominance des éléments de terre peut se manifester dans le conservatisme, l'avarice, l'inaccessibilité et l'intransigeance de notre comportement, mais aussi dans la constance et la fiabilité. Le manque de terre dans la carte de transit peut être compensé de notre part par la planification de nos activités à l'avance et par le respect contrôlé et conscient des délais fixés dans la réalisation des objectifs. Le soleil est dans le soleil jusqu'au 20 avril où il nous remplit d'énergie créatrice nécessaire pour le développement et pour la quête du nouveau. Il nous offre les nouvelles idées et des élans stimulants en nous motivant de formuler les objectifs spécifiques, soleil en billet. Le 20 avril, le soleil passera dans le signe de Taureau, joie d'anniversaire à tous les Taureaux et ce transit nous permettra pendant un mois de devenir plus raisonnable, pratique et persévérant. Il y aura sûrement un désir chez plusieurs de nous de communiquer avec la nature plus souvent et dans les relations, la stabilité et la fiabilité seront vraiment appréciées. La troisième semaine d'avril alors, c'est une période, ce sera une période très occupée, tendue, mais en même temps, ce sera le temps du travail actif et le temps de la lutte pour notre bonheur. Sur tous les jours entre le 17 et le 21 avril, ce jour-là, nous aurons l'occasion de résoudre de nombreux problèmes dans nos affaires quotidiennes. C'est la période de l'émergence de nouveaux projets prometteurs ainsi que de nouvelles collaborations professionnelles. Ce temps offre la possibilité de transformer les moments négatifs en facteurs positifs. Mercure reste dans le signe de billet tout le mois parce que vous vous rappelez qu'il était rétrograde depuis trois semaines déjà. Il sera bientôt direct, n'est-ce pas, dans quelques jours, enfin le 15, ça dépend de ce qu'il a écouté de ma vidéo. Il est, parce qu'il se balade un mouvement rétrograde par le signe de billet, donc il est en billet tout le mois d'avril en donnant de l'activité, de l'impulsivité, de la ferveur à notre façon de réfléchir et de communiquer. Nous pouvons bien sûr, nous risquons de manifester la franchise, l'impatience excessive dans les échanges avec les autres. Évitez l'agressivité excessive et les réactions spontanées dans la communication. Accordez plus attention à la position de l'interlocuteur. Et rappelez-vous plus souvent des qualités importantes telles que le tact et la diplomatie, ce qui manque parfois au Mercure en billet, n'est-ce pas. Également, pour la raison que j'aime d'expliquer, donc, parce que Mercure était rétrograde la moitié du mois d'avril, il forme le carré, 80 degrés, avec Saturne, et en reprenant sa phase directe, Mercure reprend le carré avec Saturne, c'est-à-dire que carré, 80 degrés, Saturne, Mercure est l'aspect de fond de tout le mois d'avril, n'est-ce pas. J'ai déjà parlé de cet aspect la dernière fois. En absence d'un objectif clair et de la compréhension de notre but, nous risquons de rencontrer des diverses difficultés et obstacles dans la communication, en ayant ce carré Mercure Saturne comme l'aspect de fond. Il nous sera également difficile d'assimiler l'information. Nous serons en mesure de comprendre et de retenir seulement ce dont nous avons réellement besoin à l'avenir. La concentration mentale, la discipline et la pensée seront particulièrement importantes dans notre façon de réfléchir et communiquer. Et voilà la bonne nouvelle. Le 15 avril, Mercure devient directe en quatrième degré de billet. Donc, Mercure reprend le mouvement en direct et nous serons inspirés, à partir de ce moment-là, à la projection dans le monde environnant de nos idées. Mais ces idées-là seront réfléchies profondément à l'intérieur de nous, ce que nous avons été, en fait, supposés de faire pendant la phase rétrograde de Mercure. Donc, l'introspection et la réflexion, l'analyse, ce que nous voulons et comment réaliser nos intentions, n'est-ce pas? Là, ce sera le moment de réaliser de nouvelles idées, d'implémenter les nouveaux projets, les plans, les idées dans la vie concrète et réelle. Cependant, Mercure gagnera sa vitesse normale seulement à partir, après le 20 avril. Ce qui veut dire que les affaires, les négociations, les voyages porteront encore les problèmes de Mercure rétrograde jusqu'au 20 avril, parce que ce sera la phase qu'on appelle stationnaire directe. Il est encore un petit peu lent, Mercure, ce jour-là. La sortie de Mercure de la boucle, c'est-à-dire de la partie de l'arc zodiacal qu'il a traversé trois fois, la boucle, aura lieu, cette sortie aura lieu seulement au début du mois de mai. C'est à partir de ce moment que les sphères de la vie qui sont sous le contrôle de Mercure, dans votre cas personnel, regardez sur quelle maison de votre âme astral Mercure s'est baladé trois fois, n'est-ce pas? Pendant sa boucle rétrograde. Donc, ces sphères de votre vie seront entièrement, totalement mises à jour à partir du début mai seulement, d'accord? C'est encore d'actualité, je vous invite, si vous n'avez pas, à regarder ma vidéo sur la phase, sur la boucle de Mercure rétrograde, sur la boucle rétrograde de Mercure. Vous trouverez cette vidéo dans la liste de lecture. Donc, la magnifique nouvelle pour cette fois, ce n'est pas seulement la fin de la phase rétrograde de Mercure, mais aussi la nouvelle lune qui coïncide avec la fin de la phase rétrograde de Mercure. La nouvelle lune du 15 avril, 21h57, 10h du soir, heure de New York, c'est-à-dire qu'en France, vous me regardez, l'Europe, la Russie, ce sera le matin, lundi le 16, dans le 26e degré de Bélier, la nouvelle lune. La fin de la phase rétrograde de Mercure, qui coïncide donc avec le moment de la nouvelle lune, cela nous permettra de faire le bilan final, de prendre les décisions radicales et en temps de consolider et d'approuver les nouveaux scénarios et les plans qui ont été formulés récemment. C'est vraiment, nous sommes à la frontière de deux cycles majeurs. La fin de la phase rétrograde de Mercure, le début de la phase directe et le début du nouveau mois lunaire. C'est une très très belle coïncidence, très significative. Il faut vraiment en profiter de ces énergies-là. Nous allons définitivement dire adieu, revoir adieu à certains aspects du passé, mettre un terme aux situations obsolètes. Cela donnera, cela nous procurera seulement le sentiment que nous nous débarrassons d'un fardeau des problèmes accumulés récemment, pendant le dernier mois, on va dire, minimum. Après la nouvelle lune, nous découvrirons bien sûr de nouvelles voies et perspectives. Mais attention, tout ce qui va disparaître de nos vies ce jour-là, donc au moment du changement de la phase de Mercure et au moment de la nouvelle lune, c'est du, je dirais, 14, 15, 16, ce jour-là, tout ce qui s'en va de nos vies, ce jour-là, s'en va pour toujours. D'accord? Donc, seriez-vous, à quoi et à qui vous dites adieu? Parce que ces gens-là, ces personnes-là, ces aspects de notre vie ne reviendront pas. Il y a vraiment du renouveau dans l'air. Parlons plus en détail de la nouvelle lune. Quelles sont d'autres configurations planétaires qui sont formées pendant la conjonction soleil-lune? Cette nouvelle lune vivra un fort impact d'Uranus, car il, enfin Uranus, fera partie de la conjonction du soleil et de la lune. Au moment de la nouvelle lune aussi, nous avons également l'opposition Vénus-Jupiter. Nous serons, l'axe P sera exacte le 17, donc nous serons dans l'orbe de cette opposition. Mars, à son tour, va à la rencontre avec la lune noire Lilith. Nous sommes dans l'orbe de cette conjonction également. Par conséquent, la mi-avril peut apporter des événements complètement imprévus, des événements d'une nature démotivante, voire sévère. Ces influences planétaires s'étendront non seulement au début, sur le début du mois le nerf, mais aussi jusqu'au mi-mai. Car, en mois de mai, nous aurons la conjonction de Lilith avec le grand agresseur Pluton, après sa conjonction avec le petit agresseur Mars, l'agresseur mineur, l'agresseur majeur. Conjonction Lilith-Mars pendant la présente nouvelle lune du 16, 15, 16 avril. Donc, Lilith crée la conjonction avec Mars, maintenant, et en mois de mai, la conjonction avec Pluton. Pour cette raison, nous pouvons supposer que, pendant les deux prochains mois, nous devrions être prêts pour une lutte difficile, peut-être même malhonnête. Il faudra être prêts à beaucoup de négatifs. Je ne veux pas exagérer, mais c'est vraiment des imprétations de la conjonction des planètes avec la lune noire Lilith, le point fictif. Nous pouvons devenir victimes des rumeurs des potins. Mais si on revient à la nouvelle lune du 16 avril, les jours entre le 13 et le 18, ce sera le temps, ce sera le moment très intense. Ce seront les jours les plus intenses, apportant, par exemple, l'annulation des projets, des surprises, l'agression ouverte et intransigeante de notre part et de la part des autres personnes envers nous. Mais, ouais, c'est comme ça. Encore une fois, les 30 personnes sont beaucoup plus importants. Regardez si ces conjonctions que j'ai mentionnées touchent vos planètes dans votre thème astral, d'accord. Le 17 avril, j'ai mentionné cet aspect-là. Le 17 avril, Venus est en opposition. Donc, nous sommes dans l'ordre de cet aspect. Deux, trois jours avant et après. L'aspect stimule la fascination excessive pour les joies de la vie, pour les plaisirs. Il peut y avoir des dépenses, surestimer l'extravagance dans le comportement et dans le rapport avec l'argent. La modération en matière financière est très importante, ce jour-là, bien sûr. Il aura une tendance à se livrer à la consommation des sucreries, donc, dont la conséquence serait le gain de poids. Attention. Dans les relations, cet aspect peut conduire à des querelles et à des conflits causés par l'estime de soi blessé ou par la mésentente sur les questions financières, sur les questions des finances communes du couple. Le même jour, Venus est en trigone avec Pluton 120 degrés, aussi plus ou moins trois jours. C'est le temps de la durée de l'orbe, d'accord, de l'aspect. Le trigone de Venus Pluton renforce la passion, le désir de posséder, les besoins sexuels et la profondeur des sentiments. Il est plus facile pour nous, durant ce transit, d'éliminer les barrières psychologiques. Les relations amoureuses peuvent entrer dans la phase d'intimité. Mais, dans les activités créatives, c'est le temps du travail inspirant et fructueux. Un autre aspect de la semaine, très intéressant que moi, j'attends, personnellement. Le 18 avril, le soleil, qui est encore en billet, sera en conjonction avec Uranus. Donc, entre 20 et 26 avril, nous ressentirons son impact. La conjonction sur Uranus nous incitera à introduire la nouveauté dans les affaires concrètes de tous les jours et à construire la relation sur le principe de la fraternité et de l'égalité, parce qu'Uranus, c'est la planète maître de Verseau, qui lutte toujours pour l'égalité, fraternité, liberté, n'est-ce pas ? Donc, ce jour-là, ce sera une période des troubles, des tournants inattendus, quand les choses vont à l'encontre de nos plans et de nos attentes. Est-ce que ce tournant sera positif ou négatif ? Ça dépendra de votre pronostic personnel et aussi, ça dépendra de la façon dont nous, vous, accueillez, dont nous accueillons les changements. Ceux qui ont beaucoup de planètes, par exemple, en Verseau, ou la maison 11, qui est remplie par la planète, Nous serons... Non, parce que je parle de moi. Ces gens-là se sentiront très confortables. Ils seront très confortables. Mais si vous avez beaucoup d'éléments de terre, d'eau, dans votre thème, cette révolution apportée par la conjonction Soleil-Uranus vous déstabilisera sûrement. Dans tous les cas, nous devrions être ouverts aux nouvelles idées, des contacts inattendus, des rencontres avec des personnes inhabituelles, insolites, originales, non conventionnelles, sont bien sûr très probables. Il faut s'y attendre. Certaines personnes, comme je viens de dire, pourraient être déstabilisées par cette conjonction, comme on dit, et peuvent être mises hors du circuit par les événements. Et puisque cette conjonction n'a pas d'aspect, d'autres aspects harmonieux, d'aspect comme sextile ou trigone avec d'autres planètes, à ce moment-là, certains individus, des personnages anarchiques, peuvent montrer des initiatives inacceptables, voir choquantes, des initiatives qui paraissent choquantes, inacceptables aux autres personnes, ou à la société. La croissance de l'extrémisme, les actes terroristes sont aussi possibles, le taux d'accident augmente. Donc attention avec Uranus. Si vous n'êtes pas... Si l'énergie de Verso ne vous est pas familière, étrangère, je ne vais pas rester chez vous, mais quand même, soyez juste prêts à des surprises. On sait comment vous allez gérer ces surprises-là. Mais il y a des changements. Et ce changement, c'est toujours... C'est ce que tout le monde recherche, mais parfois on a peur des changements, même si on le veut. Ok, je continue. Donc, le 17 avril, Saturne devient rétrograde. Dans le 9e degré de Capricorne, je ferai ce sujet à une vidéo séparée. Ce sera la phase, ce sera le début de la phase rétrograde annuelle de la planète sociale, Saturne. Et durant cette phase rétrograde de Saturne, pendant cette période, nous verrons l'émergence de tous les problèmes dans la vie personnelle et publique, les problèmes non résolus auparavant. La vie nous apprendra, à travers les situations difficiles et même à travers la souffrance, à être conscient de nos erreurs et de nos imperfections. Et la vie nous apprendra à surmonter les difficultés qu'ils ont causées, eux, ils, en pluriel, les imperfections et les erreurs. Comment on dit ? Nous récolterons ce que nous avons semé. Pendant cette période, il est important que chaque personne essaie de rendre toutes les dettes accumulées plus tôt, surtout au cours de la dernière année, rendre les dettes dans le sens propre et figurer du terme. Mais encore une fois, je parlerai de ça dans la vidéo séparée de cette zone rétrograde. La même semaine, donc le 22 avril, Pluton, notre planète social, devient rétrograde aussi dans le 21e, je crois, 21e, 21e degré de Capricorne. Aussi, j'aimerais, je compterai par la vidéo séparée sur Pluton rétrograde. Pluton, comme ça, comment on sera en ce moment rétrograde annuel, ce qui transformera l'identité profonde des gens, de notre identité profonde, en nous mettant en face des imperfections du passé et en nous faisant prendre conscience des côtés les plus sombres de nos personnalités et en nous faisant les éradiquer, puisque c'est le but final du travail de Pluton, surtout de Pluton rétrograde. Donc, ça, c'était juste deux, trois phrases avant la vidéo plus détaillée sur ce sujet. Mars en Capricorne et tout au long du mois d'avril favorisera les activités énergiques et actives car l'énergie, la position de Mars en Capricorne c'est une position très forte et dans le signe de sa gouvernance. L'énergie du Capricorne aide à atteindre des résultats pratiques et concrets. D'accord ? Et j'aimerais juste rappeler que Jupiter est rétrograde toute la semaine, encore plusieurs mois. Jupiter dans sa phase rétrograde ce qui peut quelque peu, ce qui peut quelque peu, ce qui ralentit quelque peu, les processus de croissance significative sociale et le développement spirituel en dirigeant notre conscience à la recherche des opportunités de cette croissance dans le monde intérieur. L'impact des phases rétrogrades des planètes lentes, des planètes sociales, n'est pas aussi fort, n'est pas aussi remarqué, ressenti et visible que celui des planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars. Mais néanmoins, dans la phase, dans la période de Jupiter rétrograde, il ne faut pas trop s'attendre au changement dans la carrière ou du statut social. mais les gens avec Jupiter rétrograde dans leur thème astral, au contraire, peuvent s'attendre à des nouvelles opportunités et au succès social. C'était juste un petit rappel. Mes amis, c'est tout et ce n'est pas tout. Juste la dernière remarque, je l'ai déjà formulée, prononcée la dernière fois dans la vidéo précédente. Je ne me répète pas, je vous renvoie à un nouveau élément, mais je me répète partiellement. Nous nous approchons progressivement au point milieu entre les éclipses d'hiver 2018 et les prochains, les futurs éclipses d'été 2018. La pleine lune du 29 avril, le soleil en taureau et la lune en scorpion en opposition, formera un carré au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier sur l'axe Lyon-Verso, soleil en verso en opposition à la lune en Lyon. Vous vous rappelez. Et bien sûr, cette pleine lune du 29 avril formera le carré au point de l'éclipse lunaire de l'été 2018. La nouvelle lune en taureau, deux semaines après, le 15 mai, formera un carré au point de l'éclipse solaire en verso, la conjonction soleil-lune du 15 février. Vous vous rappelez de cela aussi. Et bien sûr, en même temps, ce sera le carré au point de l'éclipse solaire en Lyon en août 2018. Donc, ces deux semaines entre le 29 avril et le 15 février, ce sera la période, le point milieu des éclipses, période conflictuelle, la période de transition du travail sur le thème des éclipses d'hiver au thème des futurs éclipses d'été. Pourquoi je parle de cela ? Le 1er avril, je l'ai dit dans la dernière vidéo, le soleil en transit a formé le sextile à 60 degrés au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier. Et le 16 avril, le 16 avril, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune et au moment de la reprise de Mercure de sa phase directe, le soleil en transit sera en sextile au point de l'éclipse solaire du 15 février et il est logique que ce sera en même temps le trigone envers le point de l'éclipse solaire en Lyon de l'été futur éclipse de l'été 2018. Donc ces deux semaines que nous sommes en train de vivre et encore il nous reste quelques jours, c'est le temps, c'est une période qui nous donne la possibilité, une chance de résoudre, si ce n'est pas résoudre mais au moins d'adoucir la situation conflictuelle et difficile qui a été provoquée par les éclipses d'hiver 2018. C'est-à-dire les situations regardez dans quelle maison de votre thème astral les éclipses ont été projetées en hiver 2018. Donc les situations de ces domaines-là peuvent être harmonisées encore aujourd'hui jusqu'au c'est l'aspect exact le 16 le sextile sera exact soleil au point de l'éclipse correspond au 16 l'aspect exact c'est le 16 mais on est toujours dans l'orbe plus ou moins deux jours donc nous avons encore quelques jours d'accord pour régler certaines situations qui nous renvoient à l'éclipse solaire du 15 février d'accord il faut en profiter mais après dans deux semaines ce sera le point milieu ce sera le carré du soleil en transit envers les points de l'éclipse et j'en parlerai en détail bien sûr dans deux semaines donc c'était juste une petite remarque j'espère que ce n'était pas très compliqué mes vidéos s'adressent à ceux qui étudient l'astrologie qui ont des bases théoriques voire pratiques d'accord je vous souhaite tous une très belle semaine joyeuse nouvelle lune profitez de la phase du début de la phase directe de Mercure faites de nouveaux projets pour le nouveau mois lunaire donc joyeuse nouvelle lune beaucoup de succès beaucoup de bonheur de l'amour joyeuse oui de l'humeur printemps et je vous parle très bientôt la semaine prochaine merci pour votre fidélité votre attention à très très bientôt au revoir je vais vous parler à très bientôt et à très bientôt pas j'croîme pas à très bientôt ou à très bientôt